Professeur Moustapha Hyatté, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Alors avec la baisse drastique du nombre de contaminations dans notre pays et à travers le monde, au Covid-19, il faut aujourd'hui penser à l'après-Covid, le préparer dès maintenant. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de pays s'y mettent déjà. C'est une pandémie qui a duré plus de deux ans aujourd'hui. Elle a laissé beaucoup de problèmes, beaucoup de séquelles. Donc il faut se préparer justement à prendre en charge l'après-Covid et tous les problèmes que cette pandémie a généré, tant sur le plan de la santé de la population en termes de maladies, mais également en termes de problèmes psychiques, puisque nous avons colligé, nous avons recensé un grand nombre de problèmes de ce type-là. Alors comment se préparer ? Que faut-il ? Il faut un suivi sanitaire et à la fois psychologique, car il est prouvé aujourd'hui et attesté que le Covid laisse des séquelles. Sur le plan sanitaire et sur le plan psychologique ? Tout à fait. Professeur, c'est vrai que le Covid laisse des séquelles. D'ailleurs, aujourd'hui, énormément d'études qui le précisent, des séquelles respiratoires, cardiaques, neurologiques, même au niveau de l'estomac, au niveau d'autres organes, la fatigue, le syndrome fatigue. On a même identifié ce qu'on appelle le Covid lent. C'est une forme, si vous voulez, de maladies qui durent, les symptômes durent plus de trois mois, mais il y a également des problèmes qui n'arrivent pas à cesser. Par exemple, les problèmes respiratoires, ce sont essentiellement l'essoufflement qui a été décrit chez des personnes qui présentent une fibrose, qui ne veulent pas céder, parfois malgré le traitement, mais également des problèmes neurologiques. Nous avons vu même la survenue d'AVC, mais également, à moyen terme, le problème de thrombose, le problème du syndrome de fatigue. Certaines personnes, malgré le fait qu'ils soient sortis de l'hôpital depuis plusieurs semaines, voire même de trois mois, présentent un syndrome de fatigue assez intense. Certains présentent des symptômes assez simples, comme la perte de l'odorat ou du goût, mais ces symptômes persistent, donc des semaines, voire des mois plus tard. Donc, tous ces problèmes-là, heureusement, ils ne sont pas très importants, mais dans certaines séries, on arrive jusqu'à 60% de cas pour les personnes qui ont été hospitalisées, beaucoup moins pour les personnes qui n'ont pas été hospitalisées. Donc, il y a un nombre quand même assez important qui nécessite une prise en charge. Cette prise en charge ne peut pas se faire dans des espaces assez dispersés, mais il faut qu'il y ait un regroupement de consultations au niveau des principales villes. Mais pour ce faire, il faut recenser les personnes qui ont été atteintes du Covid-19 ou ces différents variants, le Delta ou l'Omicron, pour assurer leur suivi et prise en charge sur le plan sanitaire par rapport aux séquelles physiques qu'elles pourraient générer aujourd'hui ou développer à l'avenir, notamment pour les enfants. C'est clair. Donc, tout le problème reste l'établissement de bases de données. Je ne sais pas s'il a été fait. Je sais que la numérisation au niveau des hôpitaux est encore un vœu pieux. Mais aujourd'hui, elle se pose en termes de priorité et d'urgence. Elle fait partie, justement, des engagements du président de la République et doit être appliquée assez rapidement parce qu'on le sent aujourd'hui. Nous sommes en déphasage par rapport à la prise en charge de nos malades et ce qui va poser problème dans les mois à venir. Mais pour ce faire, il faut réhabiliter le médecin de famille puisque c'est une des recommandations dans la réforme qui est envisagée aujourd'hui. Professeur Moustapha Riata. En fait, il faut appliquer uniquement la loi de 2018, la loi sur la santé, dont les tests d'application n'ont pas encore été lancés. Et parmi les points les plus positifs de cette loi-là, c'est justement la mise en place d'un médecin référent, c'est-à-dire d'un médecin de famille. On ne parle plus de médecin de famille, on dit médecin référent. Et depuis 2018, à ce jour-là, il n'y a pas de test d'application et ce qui fait que nous souffrons des mêmes problèmes qu'il y a plusieurs années. Donc il faut absolument accélérer la parution des tests d'application de cette loi 2018 pour pouvoir au moins prendre les choses positives et les appliquer, notamment dans le cadre de la prise en charge des malades donc du Covid. Mais les enfants, c'est une priorité aujourd'hui, professeur Moustapha Riata, puisque c'est les hommes de demain. Oui, les enfants, c'est une priorité, comme vous le signalez, parce que demain, ils vont être justement les responsables à tous les niveaux. Mais ça va être extrêmement coûteux pour la sécurité sociale aussi. Tout à fait. Le problème des enfants, il n'y a pas uniquement l'aspect Covid. C'est vrai que les enfants ont été plus ou moins épargnés parce qu'on n'a pas eu quand même beaucoup de cas. Ils ont contracté l'omicron. Mais les cas qui ont été diagnostiqués, qui ont été recensés, donc ils méritent d'être vus, revus et surtout suivis. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on a eu plus de 200 000 cas, de cas de Covid, avec des complications, avec des milliers de personnes qui ont été hospitalisées, etc. Il n'y a pas eu de capitalisation de ce savoir-là, de ces données-là. Il n'y a pas eu de publications dans ce domaine-là. Alors que de par le monde, il y a des centaines de publications pratiquement tous les jours. Ce qui fait que si vous n'avez pas de publications, sur quelle base on va se mettre pour pouvoir dégager un peu les axes prioritaires pour ces malades-là. Donc, en fait, le problème de la pandémie pose d'autres problèmes. c'est de savoir un peu les points forts et les points faibles de notre prise en charge. Là où on a pêché, là où on a été excellent. Et il faut peut-être mettre tout ça sur le tapis et essayer de discuter, essayer de compenser les problèmes parce que nous ne sommes pas donc loin d'autres possibilités de survenue, d'autres virus, comme ça a été précisé par différents organismes de recherche dans le monde. Mais quand on parle des enfants, les mesures de confinement pourraient aussi générer des séquelles psychologiques qu'il faut absolument prendre en charge. Dès maintenant, professeur Mostafa Khéate ? Absolument, ça a été déjà étudié. C'est vrai que surtout pendant le confinement... Il y a eu aussi de pertes de parents par moment pour certains enfants. Tout à fait. C'est des enfants qui, pour certains, n'ont même pas fait leur deuil puisque certains malades ont été transférés directement de l'hôpital où ils sont décédés au cimetière avec deux ou trois personnes qui ont assisté à leur entièrement. Le début de la pandémie. Et donc, au début de la pandémie, il y a un problème réel sur... De plus, le confinement a joué un rôle très négatif sur les enfants. Des publications ont été faites un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, même en Algérie, nous avons suivi des enfants de ce type-là, notamment avec l'ONPPE. et nous avons collégié un certain nombre de problèmes psychologiques qui méritent aujourd'hui d'être pris en charge parce que, dans certains cas, il s'agit d'un véritable syndrome post-traumatique qui nécessite une prise en charge au long cours. Mais quand vous parlez de certains types de problèmes psychologiques, quel genre aujourd'hui ? Alors, vous avez différentes des difficultés pour que l'enfant puisse se concentrer au niveau scolaire. c'est des enfants qui dorment très mal, qui font des cauchemars, qui ont un syndrome, si vous voulez, aigu d'éveil, qui sont toujours sur le qui-vive, qui peuvent être parfois violents vis-à-vis de leurs frères ou de leurs camarades, etc. Ou au contraire, un peu renfermés sur eux-mêmes. Donc, tous ces aspects psychologiques qu'on a déjà vus avec les enfants victimes de la violence, pour certains symptômes, et qui méritent, comme je le disais, une prise en charge au long cours. Mais avec l'apparition de la pandémie, le confinement, avec bien sûr la fermeture des établissements pour sauver et éviter aux enfants le pire, est-ce que ceci, par exemple, cette coupure avec la scolarité va se répercuter aujourd'hui sur le plan psychologique, sur le niveau de la scolarité des enfants et peut-être l'apparition un peu de la baisse du niveau scolaire des enfants ? Tout à fait. Je pense que les enfants ont perdu beaucoup, beaucoup, durant ces deux dernières années. Même le téléenseignement ne donne pas des résultats à y se compter parce qu'on est loin de l'établissement scolaire. D'une part, il n'y a pas la présence physique qui doit être sentie, ressentie par l'enfant. Il n'y a pas à ce côté de transfert de l'enseignant vers l'élève, etc. Et donc, avec ces phases d'interruption qui ont été importantes, nous sommes toujours avec les groupes, alors que dans beaucoup de pays, on a supprimé les groupes parce qu'il y a un retour vers la normale. Parfois, on se pose la question de savoir la réactivité des secteurs. Tout le monde attend que le président décide. Or, au niveau des secteurs, il y a des responsables et chaque responsable doit décider lui-même. Pourquoi attendre que ça vienne d'en haut ? Je parle par exemple de l'éducation. Pourquoi maintenir en cours les groupes alors que les choses commencent à se normaliser un peu partout ? Ceci est vrai, bien sûr, pour les différents départements ministériels. Ce n'est pas uniquement l'éducation. Donc, c'est important. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons accumulé beaucoup de retard. Nous avons accumulé beaucoup de problèmes. Il convient aujourd'hui de gérer ces problèmes-là et d'essayer de gagner du temps. Alors, gérer ces problèmes-là pour l'après-Covid qui se prépare dès maintenant pour un retour à une vie normale, ça va laisser des séquelles sur le plan sanitaire. C'est la science qui le déterminera à l'avenir. Mais il y a quand même l'apparition de certains symptômes pour certaines personnes qui ont contracté le Covid avec des différents variants, aussi bien l'alpha que le delta ou l'omicron. Est-ce qu'aujourd'hui, aussi sur le plan psychologique, il va falloir penser à réhabiliter certaines fonctions qui existaient, certains métiers qui existaient par le passé et qui ont totalement disparu pour s'apercevoir par exemple de la situation des personnes recensées et qui ont contracté le virus comme par exemple les assistantes sociales ? C'est clair. C'est un métier qui a totalement disparu dans notre pays. Effectivement, la pandémie et même avant la pandémie, il y avait des situations où le besoin d'assistantiel a été senti et ressenti comme une urgence. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un problème qui est en fait rejeté entre deux ministères. Le ministère de la solidarité et le ministère de la santé. Alors qu'il relève de la santé. Normalement, le ministère de la santé a toujours formé, les écoles paramédicales ont toujours formé des assistantes sociales. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on n'en forme plus. Mais pourquoi ? Point d'interrogation. On considère que c'est un volet social et qui relève du ministère de la solidarité. Il faut absolument qu'il y ait un peu un solutionnement pratiquement au niveau d'un conseil interministériel parce que ces problèmes-là de rejeter des besoins sociaux aussi importants ne méritent pas d'être posés indéfiniment. Il faut qu'il y ait des décisions et puisque c'est l'école, c'est le ministère de la santé qui dispose d'écoles paramédicales, il n'a qu'à s'occuper de la formation quitte à ce que d'autres secteurs puissent utiliser le produit de la formation. Mais il faut reprendre cette formation d'assistante sociale impérativement ? Elle était impérative. Aujourd'hui, elle est impérative. Elle se fait ressentir. On le sent lorsqu'on a besoin justement de contacter les familles, de discuter avec les familles, d'aller vers les familles qu'il n'y a plus d'intermédiaires. Et on sent ce vide-là aujourd'hui, aussi bien au niveau des hôpitaux qu'au niveau des autres structures sociales. Certains malades en pâtissent justement de cette rupture, de cette absence de lien entre les départements sociaux et de santé et les familles. déployer aussi des psychopédagogues au niveau des établissements scolaires, c'est impératif pour déceler peut-être des anomalies au niveau de certains enfants parce que ce n'est pas tellement évident. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui également d'assister au niveau du ministère de l'éducation pour un recrutement de psychologues quitte bien sûr à les former, à ajouter, à leur donner une dimension de formation dans l'éducation mais également dans la prise en charge des enfants parce qu'aujourd'hui nous avons un produit de formation qui est important, il y a des milliers de psychologues qui sont diplômés et qui ne trouvent pas d'emploi alors que nous avons des besoins importants au niveau des structures éducatives. Mais ces questions-là doivent être prises en charge dans l'urgence maintenant, professeur Moustapha Riaté, évitez ce qui a été produit durant les années 90 où on a négligé carrément l'aspect lié à la prise en charge psychologique des enfants qui ont été victimes à l'époque de violences et vous étiez parmi ceux qui avaient contribué à mettre en place certains centres d'écoute au profit de ces enfants. Il faudrait les prendre en charge maintenant parce que ce que nous avons un peu négligé durant les années 90 il répercute aujourd'hui de la violence. Quand on vit la violence on la répercute c'est tout à fait vrai sauf qu'aujourd'hui nous avons peut-être plus d'expérience plus de moyens et on devrait aller vers l'avant et donc commencer à mettre en place des programmes de prise en charge de ces enfants-là. Je pense que l'expérience qui a été faite l'année dernière avec l'ONPPE d'écouter justement les enfants et leurs parents à travers une plateforme téléphonique a permis justement d'enregistrer de recenser beaucoup de problèmes qu'on pourrait présenter donc à ces structures-là pour les amener à mieux travailler. Alors on a mis en place au niveau du ministère de la Santé un comité scientifique pour la gestion de la pandémie depuis son apparition est-ce qu'aujourd'hui il faudrait mettre en place aussi un comité de professionnels pour la gestion de l'après-Covid ? C'est clair c'est clair rapidement dans les plus brefs délais dans les plus brefs délais ce qu'il faudrait faire c'est revenir peut-être à la création à la mise en place d'un Haut Conseil de la Santé qui s'occuperait de tous ces problèmes-là parce que essayer de trouver des solutions dans l'urgence ça pose toujours problème aussi faudrait-il justement commencer par une prospective d'anticiper sur les problèmes d'essayer de solutionner les problèmes avant leur apparition et ça nous sommes capables de le faire aujourd'hui nous avons des compétences nous avons les moyens il ne faut pas toujours attendre la dernière minute Mais cette pandémie doit nous permettre aussi d'amorcer une véritable réforme du secteur de la santé Tout à fait A tous les niveaux ? A tous les niveaux je pense que ça fait partie des promesses du Président de la République mais il y a des aspects qu'il faut revoir Une santé de qualité pour les Algériens Il y a beaucoup d'aspects peut-être qu'on revient à temps dans un petit moment sur ça Alors Professeur Moustapha Riyati moi je voudrais revenir avec vous sur cette réforme qui est attendue c'est une promesse aussi du Président de la République dans ses engagements électoraux et dans sa feuille de route et son programme d'action actuellement c'est une santé de qualité au profit de tous les Algériens vous avez parlé un peu de la nécessité dans cette réforme d'aller vers le Haut Conseil de la Santé un projet qui existait par le passé qui n'est jamais encore en vigueur quelles seraient ses prérogatives c'est la réflexion et le ministère l'exécution Absolument donc pourquoi parce qu'aujourd'hui la santé est devenue tellement complexe On parle de sécurité sanitaire à travers le monde De sécurité sanitaire bien sûr et c'est très difficile pour un seul individu d'avoir une vision globale de tous les problèmes donc il est assisté par justement un conseil de sage par des anciens qui doivent réfléchir de façon permanente à tous les problèmes de la santé ce présent et ce avenir et de présenter des solutions aux ministres ce qui facilite si vous voulez l'activité du ministre Aujourd'hui nous avons vu les gens pédalent dans le vide et souvent des décisions sont prises à la va-vite elles ne sont pas toujours positives et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réflexion comme c'est le cas dans tous les pays du monde ce n'est pas spécifique à l'Algérie Un conseil de la santé qui prendrait en charge par anticipation toutes les questions liées aujourd'hui à cette question qui est éminemment stratégique puisqu'on a vu que le Covid a paralysé le monde pratiquement depuis trois ans c'est réfléchir sur les actions à mettre en oeuvre pour éviter par exemple ce type de scénario que nous avons subi puisque tout le monde a été pris au dépôt vu par rapport à cette pandémie professeur Moustapha Khiaté est-ce qu'il faudrait aujourd'hui en tirer les conclusions C'est clair l'ampleur de la pandémie n'a pas été ressentie par tout le monde tout le monde pensait que c'était une petite infection et c'est tout mais en fait son installation dans la durée les problèmes qu'elle a occasionné les conséquences tant sur le plan social que sur le plan économique et le reste éducatif bien sûr a fait que cette pandémie a eu un impact inimaginable je pense que dans l'histoire récente depuis la deuxième guerre mondiale il n'y a pas eu un impact aussi terrible d'une maladie que celle du Covid Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est similaire à ce que nous vivons actuellement puisqu'il y a la sécurité sur le plan militaire qui est prise en charge par le Haut Conseil de sécurité il y a aussi la question énergétique qui est devenue aujourd'hui un enjeu mondial et on voit ce qui se produit avec le conflit russo-Ukraine Est-ce qu'il faudrait aussi la même chose pour le Haut Conseil de la Santé être présidé par le Président de la République puisque c'est devenu des enjeux mondiaux C'est clair Au même titre que l'alimentaire l'énergie et le militaire Je pense que les priorités du gouvernement algérien ont été déjà donc définies depuis 2 ou 3 ans Les 3 S C'est les 3 c'est-à-dire la sécurité énergétique la sécurité alimentaire et la santé du citoyen Donc c'est clair aujourd'hui Qui sont devenus des enjeux mondiaux C'est un enjeu extrêmement important extrêmement prioritaire et donc Puisqu'il s'agit de vie humaine Tout à fait et c'est tout à fait normal qu'il doit faire l'objet d'une attention et d'un intérêt tout à fait particulier Un Haut Conseil de la Santé qui serait présidé par le chef de l'État le Président de la République Monsieur Mustapha Riaté Pourquoi pas Pourquoi pas parce que nous l'avons vu avec la pandémie le Président a été obligé à plusieurs reprises de présider des conseils consacrés spécifiquement à la santé Par le Haut Conseil de sécurité également puisque c'est des questions de sécurité nationale Alors je voudrais revenir avec vous sur cette réforme Maintenant la recherche et la science il faut impérativement également l'impliquer pour l'après-Covid Absolument L'un des enseignements les plus importants justement de cette pandémie c'est justement la recherche On s'est aperçu qu'en Algérie que la santé naviguait dans un espace où elle n'avait pas d'attache avec la recherche Il n'y a pas il y a un véritable cloisonnement entre les universités les centres de recherche et les hôpitaux Mais pourtant il y a beaucoup de potentialité dans le secteur de la recherche et les laboratoires On témoigne de cela D'abord l'absence quasi totale de publication en dehors de quelques petites fiches qui sont éditées par l'INSP Vous avez également c'est l'occasion peut-être de repenser l'Institut Pasteur d'Algérie puisque c'est un EPIC Il s'occupe de commerce Il faut créer en parallèle un institut de recherche C'est ce qui est en train de se faire Il l'a annoncé il y a deux jours sur nos ondes à qui il faut donner des moyens Mais lorsque c'est annoncé par M. Dallard Dallard est déjà le directeur général de l'actuel EPIC Donc ça pose problème Donc il faut que ce soit annoncé par le ministre de la Santé en personne Deux structures différentes Une de recherche Il faut que ces structures-là se dotent de séquenceurs à haut débit pour savoir ce qui se passe réellement parce que les virus il y en a et il va y en avoir dans le futur Donc il faut les étudier sur le plan génétique quotidiennement Il faut faire des partenariats avec les universités et les centres de recherche Il faut absolument qu'il y ait une véritable dynamique de recherche qui contamine le secteur de la santé Mais est-ce qu'il faudrait mettre aussi un comité de suivi permanent de la resurgence de certaines maladies au niveau international C'est comme pour le principe que les bourses à travers le monde un suivi des produits stratégiques mettent en place un comité qui suit ce qui se produit à travers le monde pour ne pas être pris ou dépourvu C'est la mission de l'agence nationale de sécurité sanitaire C'est sa mission Et cette agence-là normalement elle doit être dotée d'un conseil scientifique qu'on n'a pas vu jusqu'à ce jour Donc elle doit avoir son conseil scientifique qui doit l'orienter Et c'est son rôle Alors vous avez cette question de l'auditeur Professeur Mustapha Le système de santé actuel a le mérite d'exister même si beaucoup de choses restent à faire et à parfaire Pour cela il est impératif de mettre en place un comité de réflexion constitué des professionnels qui devront convenir par consensus du modèle à mettre en place et surtout de définir les délais nécessaires à cela C'est impératif ? Les délais aussi ? Non les délais c'est important Jusqu'à présent nous n'avons pas travaillé en fonction d'échéanciers Aujourd'hui il faut travailler en fonction d'un véritable échéancier c'est-à-dire mettre des objectifs et des dates à côté dire que je vais faire ça en un an en deux ans en trois ans en quatre ans que les choses soient claires et qu'il y ait justement un suivi Pour cela jusqu'à présent on n'a pas vu de véritable si vous voulez programme avec une évaluation à côté et il est impératif de le faire Alors la majorité des familles algériennes qui ont perdu l'un de leurs proches par le Covid ont vécu leur tragédie dans la solitude des fois même pas un membre de la famille lors de l'enterrement au début de la pandémie c'était vraiment tragique et horrible où est le travail des psychologues dans les hôpitaux on n'a jamais vu de psychologue au chevet des patients de cette pandémie ce qui est le cas Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues lorsque dans un hôpital vous avez une psychologue alors que l'hôpital compte 240 lits comment voulez-vous qu'elle puisse répondre à toute la demande ce n'est pas possible donc il faut absolument revoir également cet aspect-là et définir un peu les missions je pense que justement la pandémie a charrié tellement de problèmes que l'analyse de ces problèmes devrait aboutir à une révision peut-être de notre vision de la santé et une déterminée de nouvelles orientations pour le futur Mais il faut aussi assurer un suivi même du personnel de la santé qui a été en contact direct avec cette pandémie qui ont dû gérer malheureusement dans un moment des centaines de morts C'est vrai que c'est un aspect qui a été négligé jusqu'à présent les équipes de santé doivent être prises en charge sur le plan psychologique Tout le personnel de santé Tout le personnel de santé Médecins paramédicales et même administratifs administratifs aussi Dans certains hôpitaux certains personnels n'ont pas quitté l'hôpital pendant trois mois donc ils sont dans un état psychologique Ils n'ont pas rejoint leur famille ils ont subi aussi des morts Donc il faut absolument qu'il y ait une prise en charge de ce personnel-là et il y a justement des publications notamment aux Etats-Unis même en Europe sur ces aspects-là qu'il convient de prendre en charge Alors dans le cadre de cette réforme vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la priorité c'est les urgences En fait les urgences c'est la fenêtre c'est la façade Parce que dès qu'on a quelque chose on va vers les histes du système de santé Si vous n'avez pas des urgences qui travaillent bien qui travaillent rapidement qui savent ce qu'est la définition de l'urgence en accueillant le malade en l'orientant en le prenant en charge ça veut dire que votre système de soins n'est pas à la hauteur et donc tout le système de santé s'évalue par justement l'efficacité des urgences et si on n'a pas réglé le problème des urgences on ne peut pas régler le problème du système de la santé Alors est-ce qu'il faut au niveau des hôpitaux aujourd'hui créer des espaces ou des services de prise en charge psychologique des personnes qui ont subi bien sûr cette pandémie et autres puisqu'on a vu que par le passé on avait des structures dédiées à la désintoxication et avec un suivi psychologique des personnes qui s'adonnent à la drogue aujourd'hui on voit quasiment de disparitions même les centres de désintoxication Moi je suis pour la création de services multidisciplinaires de suivi des victimes ou des malades du Covid au niveau des hôpitaux des grands hôpitaux au niveau de pratiquement toutes les hôpitaux et ça c'est important d'abord on va capitaliser la connaissance l'information médicale etc et surtout faciliter aux malades l'accès aux soins et assurer une équité dans cet accès aux soins et c'est exactement les engagements du président de la République Alors par rapport justement à cette question liée à la drogue et la surconsommation de la drogue aujourd'hui il est avéré qu'il y a plus de consommation de drogue douce et dure par les jeunes adolescents et les jeunes tout court au niveau de notre pays est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place en urgence des centres de désintoxication aux drogues au niveau des structures hospitalières ça n'existe pas dans les grands CHU à part quelques structures hospitalières En fait dans tous les pays du monde les centres de désintoxication ne se trouvent pas au niveau des hôpitaux mais loin des hôpitaux justement pourquoi ? parce que ça nécessite des espaces ça nécessite également des ateliers ergonomiques ça nécessite une réappropriation en quelque sorte de la volonté de l'individu pour pouvoir se maîtriser lui-même donc c'est toute une politique nous l'avons demandé depuis des années mais malheureusement vous savez qu'il y a un seul centre au niveau de la région centre c'est celui de Blida un seul centre au niveau de l'Orani c'est Cédé Chahmi et un centre qui vient d'ouvrir au niveau de l'Est donc au niveau d'Anaba il y a un réel problème justement d'autant plus qu'aujourd'hui on assiste à une augmentation de la consommation des drogues dures ce qui pose de véritables problèmes de santé publique et qui provoque aussi les morts subites mais cette surconsommation par overdose oui vous avez raison mais cette surconsommation elle pourrait être une des séquelles du Covid professeur Moustapha Khayanti parce que pour certaines familles aussi par rapport à cette période de Covid il y a eu des entreprises qui ont fermé qui ont mis la clé sous le paillage et des personnes se sont retrouvées en chômage dans le cadre bien sûr de la fuite en avant parce qu'il y a tellement de problèmes qui sont accumulés faute également d'une prise en charge psychologique certaines personnes en fait se réfugient dans des solutions simples qui sont justement la consommation de drogue pour oublier leur présent mais ce n'est pas une solution en fait ils sont en train de s'enliser de se loyer c'est la raison pour laquelle il faut un suivi psychologique un accompagnement tout à fait en fait on revient un peu à ce qu'on a dit tantôt il y a aussi les aspects sécuritaires où certains ou un pays de l'Ouest essayent d'inonder notre pays de drogue alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il va falloir mettre aussi dans le cadre de cette réforme un système d'évaluation des hôpitaux mettre un contrat de performance c'est clair c'est clair parce qu'aujourd'hui il faut revoir bien sûr dans le cadre de la révision totale du système de santé le mode de financement vous savez qu'aujourd'hui la contractualisation absolument les hôpitaux ne sont payés pas en leur don des budgets forfaitaires qu'on augmente ou en fonction de la possibilité même pas il y a la part des ménages qui augmente qui est aujourd'hui à 30% alors que celle de la sécurité sociale diminue relativement donc il y a un réel problème de financement de la santé ce qui fait qu'on s'achemine vers la contractualisation qui a été annoncée il y a plus de 20 ans mais qu'on n'a pas pu en 2007 ? avant mais qu'on n'a pas pu appliquer aujourd'hui elle devient un impératif parce que l'État se voit dans l'obligation d'améliorer les soins mais également d'exiger que ces soins-là soient de bonne qualité et qu'ils puissent être dispensés à tout le monde donc il y a des contrats de performance qui doivent être mis en place cela suppose bien sûr une évaluation verticale de tout le système de soins nous sommes loin de cela réviser la nomenclature aussi parallèlement de remboursement des soins et des prestations de santé professeur Moustapha Moustapha puisque la nomenclature actuelle date des années 90 87 exactement 87 elle date de 87 c'est pas normal parce que tout a changé tout a flambé le plus grand perdant c'est le malade lorsqu'il se présente chez un médecin spécialiste et qu'on lui demande 3000 dinars et qu'il est remboursé sur la base de 100 dinars il y a une différence réelle 50 dinars chez un généraliste 100 dinars chez un spécialiste alors autre question que je voudrais aborder avec vous est-ce que c'est des questions qui nécessitent aujourd'hui une large réflexion un large débat pour préparer à tous les niveaux la pré-Covid c'est la question de l'auditeur parler avec tous les secteurs oui tout le monde est concerné de la pré-Covid l'école ou la Covid le commerce le travail la santé c'est un problème transversal qui touche différents départements donc l'approche doit être globale elle doit être également réfléchie elle ne doit pas être limitée d'ailleurs l'une des critiques qui a été adressée à la commission scientifique qui a été mise en place c'est l'absence de psychologues de sociologues etc. dans cette commission-là donc cela veut dire quoi ? cela veut dire qu'il faut élargir justement la base de réflexion par une approche qui est graduelle mais qui est surtout réfléchie en impliquant tous les départements parce que tous les départements ont été touchés alors les images aussi diffusées sur les médias peuvent avoir des répercussions sur notre mental aujourd'hui professeur Moustapha Riaté c'est la question de l'auditeur qui vous dit on sort de l'après-Covid on rentre dans une guerre oui là aussi et en fait la guerre a fait oublier un peu le réperiment de Covid du coup il a disparu mais c'est vrai ce que nous avons souffert avec le Covid c'est également l'aspect des fake news parce que les images aussi diffusées les images qui sont diffusées partout à la partie de leur contexte et donc ça pose un réel problème c'est pour ça qu'il faut peut-être surtout protéger les enfants et éviter qu'ils soient exposés trop en accédant directement et pendant de longues périodes à tous les instruments de technologie moderne mais même pour les adultes c'est des images un peu parfois insoutenables alors professeur Moustapha Riaté aussi les images qui sont diffusées actuellement est-ce qu'elles peuvent aussi avoir des répercussions on voit par exemple des chars on voit des avions bombardés des populations on voit des morts c'est véhiculé par les médias occidentaux qui eux s'interdisaient à un moment donné de diffuser certaines images qui peuvent heurter ou qui peuvent choquer est-ce que tout ça aura aussi des conséquences sur notre mental parce qu'on pensait que ça y est le Covid était fini on allait reprendre une vie normale et là on découvre quasiment une guerre et une guerre qui pourrait peut-être toucher le monde entier c'est ça le risque c'est clair certaines images ont une valeur traumatisante les médias ont un rôle ne pas diffuser des images qui peuvent heurter les médias ont un lourd rôle parce que le fait justement par exemple on montre aujourd'hui des enfants malheureux c'est crypter le visage on disait parfois il faut flouter l'image des enfants des femmes en train de pleurer ou avec du sang sur le visage des enfants également estropiés etc et on disait avant par déontologie il faut flouter l'image de l'enfant absolument il faut respecter bien sûr l'intimité et la personnalité des gens notamment des enfants donc là les médias ont une lourde responsabilité en essayant de ne pas montrer toutes les images qui sont traumatisantes et malheureusement on ne voit que cela durant la journée alors professeur Moustapha Riati alors pour susciter de l'espoir qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui peut-être espérer des jours meilleurs c'est la question de l'auditeur oui c'est sûr je pense l'un des sentiments positifs c'est de dire qu'on est en train de sortir doucement et j'espère que ça va se maintenir de cette pandémie qui nous a tant touchés qui a disloqué des familles qui a meurtri dans leur chair beaucoup de familles et donc nous souhaiterions que les gens puissent revenir à une vie normale à revivre normalement et dans la sérénité de leur vie et éviter justement tous ces conflits qu'on est en train de voir à droite et à gauche alors c'est des aspects qu'il faut prendre en urgence à travers tout le territoire national par exemple aussi la réalisation des infrastructures sanitaires dignes des Algériens comme ça va être le cas avec bien sûr ce méga hôpital qui va être réalisé avec des partenaires étrangers quatari et allemands professeur Moustapha Riati on a vu aussi que Sonatrac par exemple par acte de solidarité va réaliser également des infrastructures au profit des Algériens des stations aussi de dessalement d'eau c'est ça l'entreprise citoyenne tout le monde devrait s'impliquer aujourd'hui pour la reconstruction de la pré-Covid professeur Moustapha Riati oui tout à fait chaque département qui a une expérience qui a des moyens qui peut faire quelque chose devrait le faire faire acte de citoyenneté l'entreprise citoyenne il faut qu'on revienne justement à la notion d'entreprise citoyenne c'est à dire de solidarité d'entraide des moyens des solutions de solidarité pas seulement pour le couffin de Romdan mais pour toutes les saisons de façon permanente réaliser des hôpitaux équiper les hôpitaux des établissements scolaires c'est ça l'entreprise citoyenne c'est clair absolument lorsqu'on voit ce qui se passe vous prenez le pays le plus capitaliste du monde qui est les Etats-Unis qui ne vit que grâce aux dons des citoyens lorsque vous voyez que les hôpitaux ce sont des dons des lègues des héritages qui sont donnés aux hôpitaux aux universités pour les écoles également absolument qui ne vivent que de ça parce que l'américain se dit demain je vais être soigné dans cet hôpital donc il faudrait qu'il soit digne de moi ou de ma famille c'est pour ça qu'il faut revoir la notion de Zekhet il faut revoir le système de Zekhet parce que lorsque vous voyez par exemple si on se base sur ce qui doit être donné comme Zekhet 2,5% de la fortune des gens je pense qu'on arrivera à plus de 20, 30, 40, 50 milliards peut-être par an pratiquement de dollars tout cet argent-là peut être investi dans des secteurs sociaux et ne pas partir à droite et à gauche pour la gériatrie la prise en charge aussi des personnes âgées professeur Moustapha Khayati merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne santé et bonne journée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?